Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 25 novembre 2022 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment défragmenter nos disques durs mécaniques sous Linux. Et cet enregistrement va permettre de répondre à une question qui m'a été posée dans la vidéo précédente où on parlait de SSD. Vous voyez la question en surbrillance ici. Comment on va faire sous Linux pour défragmenter ces disques durs ? Et aussi faut-il utiliser fstream de temps en temps ? Alors je vais vous faire une démonstration ici qui va permettre non seulement de répondre à la question mais en plus d'en intéresser peut-être certains d'entre vous sur ce sujet particulier de la défragmentation. Alors rapidement un disque dur comment ça fonctionne ? Il porte d'ailleurs bien son nom le disque dur puisqu'on a des disques à l'intérieur qui vont stocker donc les fichiers, ces disques tournent et pour accéder aux fichiers on a un bras ici qui vient se positionner au dessus du disque. On a la tête de lecture qui vient donc là lire les fichiers qui sont sur ce disque qui tourne. Ça c'est rapidement comment fonctionne un disque mécanique. Alors pourquoi a-t-on besoin de temps en temps de le défragmenter ? Et bien vous voyez les fichiers ils vont être déposés sur ce disque qui tourne. Je vous mets deux petites images ici et à force d'écrire des fichiers, d'en supprimer, d'en réécrire, d'en modifier et donc que leur taille augmente, il y a un moment donné où il n'est pas possible de stocker de manière continue sur le disque un fichier. Et donc on va se retrouver avec un fichier éclaté en plusieurs endroits physiquement sur ce disque. Donc là si on prend par exemple le fichier de couleur vert, on en a un bout ici, un bout là, un bout là, un petit bout ici, un petit bout là, un bout là, un bout là. Et donc là le fichier vert il est un peu partout sur le disque. Donc pour accéder à ce fichier, le bras va devoir se déplacer un coup à l'extrémité, un coup plutôt au centre, un coup un peu au milieu, un peu par là. Et donc le bras va beaucoup bouger pour aller récupérer le contenu de ce fichier et donc le fait de bouger, eh bien ça va perdre du temps. Et donc c'est pour ça que plus votre disque est fragmenté, eh bien plus le système est lent, l'accès au fichier est lent parce que le bras il doit aller faire beaucoup de mouvements pour récupérer qu'un seul et même fichier. Et donc vous voyez que l'opération de défragmentation va permettre de rassembler les fichiers en un seul morceau continu. Et donc là si je reprends l'exemple de ce fichier de couleur vert, eh bien là il est à peu près au milieu du disque. Et donc pour y accéder, eh bien le bras il se positionne au milieu, le disque il tourne et donc il n'y a pas de mouvement de bras. Donc la lecture du fichier est beaucoup plus rapide. Et donc voilà pourquoi la défragmentation améliore les temps d'accès et donc permet d'avoir l'accès au fichier plus rapide. Et quand je dis fichier, ça peut être un fichier bureautique, l'accès à une photo, mais également aux fichiers qui permettent de démarrer le système. Et c'est pour ça que quand le disque est défragmenté, le démarrage du système est un peu plus rapide que quand c'est un peu le bazar. Alors comment on fait ça sous Linux ? Eh bien je vais m'équiper d'un terminal ici. Alors bien sûr vous devez être root pour lancer les commandes de défragmentation puisqu'on va interagir avec les partitions. Sous Linux comme sous Windows, ça fonctionne pareil. On va défragmenter une partition. Sous Windows, c'est avec sa lettre, c, d, e. Bon sous Linux, ça va être avec le nom de la partition. Vous pouvez repérer donc ce qui est monté ici avec la commande df-h et on va ajouter l'option grand T. Aujourd'hui à la commande df, vous allez voir pourquoi. Ici j'ai connecté un disque externe qui est mécanique. Donc il est reconnu sous slash dev slash sdg1. L'option grand T à df va nous permettre d'afficher le type de système de fichier parce que que vous soyez en ext4, en xfs ou btrfs, ce sont trois systèmes de fichier natifs que vous pouvez retrouver sous Linux mais les commandes de défragmentation vont être différentes. Ici je suis avec un système de fichier de type ext4. Donc pour défragmenter mon système de fichier, je vais utiliser la commande e4defrag. Ça c'est la commande qui va permettre de défragmenter notre système de fichier. On va utiliser une petite option qui est sympa, l'option tiré v qui va nous afficher des informations à l'écran. C'est toujours sympa pour voir ce qui se passe et ensuite on va appeler le nom de la partition. Donc slash dev slash sdg1. Et c'est tout. Et là je lance la défragmentation. Donc vous voyez mon système de fichier il est monté. Je peux accéder aux données dans slash run média adrien image clonezilla. Donc là c'est comme sous Windows. Vous pouvez défragmenter votre système de fichier pendant qu'il est en cours d'utilisation. Donc là je vais laisser tourner la défragmentation. Juste je vous rappelle quand même que quand on va défragmenter une partition, il y a beaucoup d'activités sur le disque. Ici je vous affiche les activités disque sur tout ce qui est présent sur ma machine. Vous voyez que mon disque dev sdg et notamment sa partition sdg1. Il y a beaucoup de lectures et beaucoup d'écritures. C'est normal puisque la défragmentation va déplacer des fichiers pour les reconstituer en un seul morceau physiquement. Donc forcément ça va générer de la lecture et de l'écriture. Donc pendant le processus de défragmentation, il est évident que l'accès en tout cas à tous les fichiers qui sont sur cette partition peuvent prendre du temps. Donc si vous voulez faire ça sur votre système, sur votre racine ici, vous pouvez le faire sur votre système Linux. Mais bien sûr pendant la défragmentation, votre système sera ralenti. Donc lancer ça une nuit ou avant d'aller manger, ça peut prendre beaucoup de temps s'il y a beaucoup de fichiers et que le disque a une grande capacité évidemment. Donc là c'est la commande E4 défrag pour un système de fichiers de type EXT4. Si vous avez un système de fichiers de type XFS, donc là on va plutôt retrouver ça par défaut sur les systèmes Red Hat et dérivés. La commande pour défragmenter les partitions de type système de fichiers XFS, la commande c'est XFSFSR. Donc ça c'est la commande qui va vous permettre de défragmenter votre système de fichiers quand il est au format XFS. Donc pareil vous utilisez l'option petit v pour avoir des informations à l'écran suivi du périphérique. Donc si mon devsdg1 était de type XFS, j'aurais tapé XFS-FSR-V slash devsdg1. Voilà comment cela aurait fonctionné. Si vous avez un système de fichiers de type BTRFS, alors à ce moment là on va appeler la commande BTRFS qui va bien. BTRFS vous avez plein de sous-commandes ici disponibles et donc vu qu'on agit sur un système de fichiers, ce sera BTRFS filesystem qu'on va utiliser. Donc BTRFS filesystem. Là on a plein de sous-commandes à nouveau. Celle qui va nous intéresser c'est défragmenter. Donc ici vous voyez on va utiliser BTRFS filesystem défragmenter et là vous voyez dans l'aide il ne faut pas indiquer un périphérique particulier, une partition, mais bien un fichier ou un répertoire. Donc là dans ce cas là on va aller directement sur le répertoire concerné. Donc c'était ici run, média, adrien, image, clonzilla. Donc on aurait lancé ce type de commande et puis évidemment on aurait utilisé la petite option "-v", pour que ce soit en mode verbeux, qu'on ait des informations qui s'affichent à l'écran. Et vu qu'ici on indique un dossier pour que la défragmentation des fichiers se fasse de manière récursive, donc dans tous les autres sous dossiers ici, on ajoute l'option r. Donc voilà comment ça fonctionne avec un système de fichiers de type BTRFS. Donc ça c'est la commande que j'aurais dû lancer dans ce cas là. Donc là vous voyez l'option "-v", dans le cadre de la défragmentation avec EXT4, nous permet d'avoir des informations ici au fur et à mesure de la défragmentation des fichiers. Ce que je vais faire, je vais laisser tourner ça et je vous remets la fin de la vidéo une fois que ça s'est déroulé parce que ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vais profiter d'aller manger le temps que ça se défragmente et je vous fais la conclusion. Vous, pour vous, c'est juste dans la seconde qui arrive juste après. Et voilà, la défragmentation est terminée ici. Donc une fois que c'est fini, on a des petites statistiques qui nous sont remontées par la commande E4 défrag. Si vous avez lancé la commande associée pour un système de fichiers XFS ou BTRFS, vous n'aurez pas le même affichage des statistiques. Vous avez vu qu'avec l'option "-V", chaque fichier en cours de défragmentation s'affiche à l'écran. Et donc, parmi les informations que vous avez, c'est là où il en est. Donc là, il en était à l'extend 1 068 267 sur 1 068 273. Donc ça, c'est surtout une indication quand la défragmentation est en cours. On peut savoir si on est vraiment plus proche du début ou de la fin. Vous voyez le fichier en cours de défragmentation. Et puis, vous voyez ici en combien d'extend il était avant et après la défragmentation. Donc ici, ce sont des images Clonezilla. La taille est importante. Donc le fichier était fragmenté en 4 morceaux. Il est toujours en 4 morceaux. Là, vous voyez celui-ci, il était en 4 morceaux. On a pu, avec la défragmentation, le reconstituer en 3 morceaux. Et donc, vous pouvez remonter et voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc vous voyez, quand les fichiers sont un petit peu plus petits ici, ils sont en 1 extend. Et donc là, il n'y a pas de défragmentation puisqu'ils sont déjà en 1 extend. Et parfois, vous pouvez avoir des petites informations ici. Donc quand il y a des fichiers qui ne peuvent pas être défragmentés, vous avez d'autres informations ici. Soit parce que le fichier a une taille vide. Soit parce qu'un fichier n'est pas un fichier régulier. Typiquement, ça peut être par exemple un lien symbolique. Bon ben, ça ne se défragmente pas. Un lien symbolique, évidemment. Et pour être très complet avec la question qui m'a été posée, je vais vous ouvrir un deuxième terminal et me connecter en tant que route aussi ici. On m'a demandé dans cette question si sur un disque mécanique, on peut exécuter la commande fs-stream. Alors la réponse est non, puisque fs-stream ne va fonctionner uniquement sur des SSD. Et d'ailleurs, si je vous lance la commande fs-stream-v sur mon disque mécanique d'image Clonesilla ici, fs-stream me retourne bien un message d'erreur en me disant que l'opération n'est pas prise en charge sur ce disque-là. C'est un disque mécanique, donc on ne peut pas faire de trim sur le disque mécanique présenté ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye, bye.